Hey les jeux bonnets, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve Désolé, on a des assistants qu'on mérite Donc on vous retrouve, vous en doutez, pour l'unboxing mensuel de chez Cash Village Donc la box Geocaching Inside the Box Donc sans plus attendre, on va passer à l'unboxing Je suis assez impatient de savoir ce que nous réserve Cash Village En fait pour ce premier unboxing, c'est cette première boîte de l'année Donc nous sommes bien en janvier 2018 Et c'est parti Alors, le petit papier, donc la notice où il y a tout le contenu de la boîte Que je ne regarderai pas mais que je vous joins comme d'habitude en PDF Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment Ce petit papier de soie blanc, cette fois Alors, nous avons pas mal de choses Je vais essayer de faire tout un à un On a, ça c'est cool, donc c'est du scotch Du camo tape, donc du scotch camouflage Mais cette fois, ce n'est pas juste du scotch Il est un peu nervuré, etc. Il y a une texture, voilà, je ne sais pas si on verra bien à la caméra Mais en tout cas, ce n'est pas le rouleau scotch camouflage lisse Donc ça tombe bien, parce que c'est d'actualité dans mes futurs cash Donc ça, c'est plutôt pas mal Ensuite, je vois un patch, je crois, voilà, un gros patch, je crois, un gros patch geocaching Voilà, il est plutôt assez grand, vous voyez, par rapport à ma main Alors, un carnet right in the rain Donc ça, c'est idéal Donc soit pour en faire un love book Ou soit pour vos letterbox, etc. Ou les mystéries, notez tout ce que vous voulez L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment prendre l'humidité, etc. Ça craint pas Moi, j'en ai un comme ça Et je m'en sers pour faire tout ce qui est tampons de letterbox Les tampons de trabooking, etc. Donc voilà, ça, c'est plutôt super Ensuite, on a une petite nano aimantée Donc nano aimantée avec le love book, bien entendu Donc une petite micro-bison, en fait Donc ça, c'est très très pratique pour les cash sur ben Ensuite, on a Ouais, donc ça, je pense que ça va avec ce que je vois Des petits embouts, en fait Des petits embouts plastiques, mais qui vont servir à relier Donc ça, je connais bien Des petits bracelets lumineux Vous savez, c'est des petits bracelets qu'on craque On tapote, etc. Et ça devient, je pense qu'on ressent, ça brille dans le noir Donc ça, c'est idéal Quand vous faites des sorties night cash avec des amis Vous pouvez vous identifier, etc. C'est plutôt rigolo Donc ça, c'est plutôt cool Ça, c'est marrant, par contre, comme petit cadeau Ensuite, on a un gros crayon de géocaching De trois Donc, trois petits crayons géocaching Voilà Trois petits crayons géocaching Et un très gros avec une gomme Donc ça, ça va être très pratique pour faire les mystéries Les multi-caches et corriger au fur et à mesure Voilà Donc ça va très bien avec le Right in the Rave On a Une grosse cache Alors Donc une grosse cache, je pense Ça, c'est les conteners hermétiques Bien hermétiques Un sacré joint Donc c'est une grosse cache, vous voyez Avec, donc, on peut le On peut le suspendre, etc. Et avec un lockbook Donc ces petits lockbooks que j'utilise moi tout le temps Voilà Les petits lockbooks que j'utilise tout le temps Qui sont vraiment pas mal On peut mettre un coup de tampon, etc. Donc ceux qui ont des utilisateurs de tampons Il y a la place Et ils sont plutôt pas mal Donc voilà Là, on a la cache Le lockbook Hop Effectivement, on sent bien Je sais pas si on entendra Voilà, il y a un bon joint Et bien fermé Donc ça, ça peut se suspendre On n'est pas obligé de garder ce cordon, bien entendu Mais on peut facilement la suspendre Ou la garder camoufler, etc. Ou tout simplement Si vous voulez pas en faire une cache Mettre vos appareils, en fait, au style portable, etc. Les étanches Voilà Enfin, les protéges de l'eau Les moules, les panières étanches Voilà Ensuite Ah Un autre petit crayon Qui s'était perdu Donc ça fait quatre petits crayons On a un wooden token Donc géocaching souvenir Avec un koala Donc pour l'Australia Day Donc je vais le montrer ici Donc l'Australia Day Voilà Donc moi je fais un even Justement pour l'Australia Day Donc ça va aller dans la collection Ensuite Je vois Un TB Parce que c'est un TB particulier Ça a l'air d'être un TB classique Avec un copy tag Il est bien rond En fait c'est un TB classique Mais il est vraiment bien rond Vous voyez Bien bleu Alors il est assorti Surti avant suite Donc un joli TB Avec donc le copy tag Donc ça c'est plutôt pratique On a un autre TB Donc Signal the Frog Avec qui fait du snowboard Ça il est plutôt cool celui-là Regardez donc Voilà Signal the Frog Qui fait du snowboard Donc ça à la rigueur Je le lancerai peut-être Avec pour mission De faire des photos Dans toutes les stations De ski du monde Ça peut être une idée ça Ensuite On a un petit badge Donc c'est le badge De la box Donc n'hésitez pas A aller le découvrir Je vous mets ici Et comme d'habitude Le lien en bas Voilà enfin en bas de la vidéo Tac Et je crois Je crois que nous avons fait le tour Alors On va résumer un petit peu ça Nous avons Donc le scotch camouflage Donc avec un peu nervuré Til un peu effet texture tissu Donc ça c'est plutôt sympa Il y en a Donc ça fait 5 cm sur 4,50 m Donc il y a de quoi faire quelques caches Nous avons les bracelets Donc qui brillent la nuit Voilà Avec bien sûr les embouts Pour en faire le bracelet Parce que sinon ça ne le tient pas Et voilà Sinon on peut aussi s'en servir Alors ça c'est la petite suce Mais quand on fait par exemple Un event etc Les mettre dans les verres Voilà ça fait joli Voilà On a ensuite 4 petits crayons Geocaching Plus le gros crayon Avec la gomme Un super patch Donc Geocaching Avec le logo officiel etc Il est plutôt sympa Je l'aime beaucoup ce patch Nous avons donc Le wooden token Souvenir Australie Ici on a la nano cache bison Voilà mini bison Aimanté Donc avec le logbook Nous avons Signal the Frog Qui fait du snowboard Le TB Couleur suite Avec la copie tag Voilà Le badge bien sûr De découverte de la box Le carnet Right in the rain Donc très 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 pratique Et ça arrange le recognitionnement Et la box Donc étanche Toute faite Avec la cache prête à poser Avec un petit logbook Bien pratique également Donc c'est plutôt Une belle box Une belle rentrée On va dire On commence bien l'année Avec déjà Donc deux caches prête à poser De quoi en faire une troisième De quoi remplir Des petites caches etc Ou les laisser dans des events etc Bref voilà Ça reste toujours dans la continuité De l'année 2017 Et je fais confiance A Geocaching De cette box Pour la suite Je vous dis A très vite Pour de nouvelles vidéos Merci d'être de plus en plus nombreux A nous suivre sur la chaîne C'est impressionnant On approche vraiment Assez rapidement Des 500 Et donc de l'objectif Du nouveau palier Du nouveau concours Des nouveaux cadeaux Enfin bref Merci à vous d'être De plus en plus nombreux Sur la chaîne Je vous invite les amis A très vite